L'objet de cette visite de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et de l'Architecture, était de venir visiter cette tour emblématique et cette tour est vraiment symbolique d'une mixité sociale. On est en face du campus Condorcet devant un nouveau quartier. Elle est composée d'une partie en logement social, une partie résidence étudiante et puis une partie en accession à la propriété. Donc c'est vraiment le symbole de ce que doit être cette ville, une ville qui rayonne avec du beau aussi pour les logements sociaux. Donc elle symbolise aussi cette visite, tous les enjeux qui sont à venir. Alors cette tour, ce qui est amusant, c'est que personne ne lui donne 18 étapes. C'est vrai, Torazo ? Parce qu'il y a déjà des duplexes, donc des logements duplex. Ah oui, en fait, il y a deux étages. Voilà, deux et deux. Et après, tu as tous les quatre étages d'un jardin. Torazo, une ministre de la Culture. La culture est tutelle des architectes et la culture s'occupe en général d'architecture quand c'est des bâtiments prestigieux. Et là, c'est un bâtiment pour habiter, mais qui à mon avis est prestigieux. Et voilà. Donc c'est bien que la ministre de la Culture dise que le logement est un événement culturel. Roland, les habitants ont accès à ces jardins ? Il y aura tous les habitants de tout l'immeuble, dans chacun des jardins. C'est pas n'importe où, évidemment. C'est pas n'importe où, c'est à l'Auvervillier, auprès du campus Condorcet. Donc voilà, ce sera probablement un des repères. C'est un bâtiment qui illustre l'idée qu'on habite vraiment chacun chez soi, mais qu'on peut avoir du commun. Voilà. On peut, on peut avoir. C'est pas obligatoire, mais il y a moyen de faire des choses. Tous les quatre étages ont des jardins communs qui forment une sorte de grand village vertical. C'est magnifique ! Déjà, il est beau. C'est un ensemble de qualités. Et ça, c'est l'image de ce que nous, on a envie aussi de développer, de la qualité, que ce soit aussi pour le logement social, pour l'accession. Et il est aussi synonyme de mixité. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai. Alors, il est très haut. On n'a pas forcément l'impression, mais il fait 18 étages. Alors, je pense qu'on peut avoir à certains endroits, comme à des entrées de ville, des bâtiments qui sont très hauts. Mais c'est pas synonyme de ce qu'on veut faire sur l'ensemble de la ville où on a un plan local d'urbanisme nouveau à six étages, ce qui suffit largement. Mais sur certaines constructions, là, on voit quand c'est bien intéressant, intégrer dans un quartier, ça ne choque pas. En fait, on a fait intervenir une jeune artiste. On a eu l'occasion aussi d'évoquer à quel point on se soucie de nos acteurs culturels qui sont en grande difficulté. Et on a pu, dans ce genre de visite, on arrive à faire passer des messages. Et on a pu avoir aussi, avec la ministre, un temps d'échange sur ce sujet. Mais peut-être que, Princesse, je te laisse préciser là-dessus. Je pense qu'effectivement, nous avons profité de demander à Madame la ministre quels étaient les enjeux à venir pour pouvoir permettre que le secteur culturel puisse vivre. Et nous avons pu constater qu'elle était d'accord avec nous sur le fait qu'en attendant que les choses reviennent à la normale, eh bien, tout ce secteur culturel met en place différentes ressources pour pouvoir faire que la culture vive. Nous, sur Aubervilliers, nous avons continué à recevoir des productions et nous avons pu constater que les gestes barrières sont respectés. ...